Salut Clément, comment ça va ? Ça va, ça va, un peu chaud, mais ça va, ouais. Alors attends, on dit Clément, on dit Monsieur le Maire, du coup. Oh, Clément, Monsieur le Maire, tout va, ouais. Parce que du coup, moi je te rends compte, parce que t'es le maire du camping des Eurokéens 2015. C'est ça, ouais. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en quoi être maire, du coup, c'est célébrer les mariages. Là, je viens de célébrer même mon premier divorce, là, juste avant que t'arrives. Ah putain, voilà, c'est le deuxième genre des Eurokéens, ça part déjà en couille, quoi. C'est déjà un divorce, c'est un couple assez étrange de trois nanas qui étaient mariés avec une pastèque, qu'ils ont mangé la pastèque, c'était une sale histoire, sale histoire, vraiment. Et donc, ouais, c'est faire tout ça, essayer de faire un peu d'animation, là. D'ici peu, on va organiser le concours de Twister, ce matin, il y a eu le ventre et glisse, et demain, on ne sait pas encore, peut-être un concours de Limbo, sûrement, ouais. Ah ouais, donc du coup, en fait, t'as été élu maire, il y a quelques semaines, quelques mois, je crois. Et c'est quoi, t'avais un programme ? En fait, non, du coup, j'ai été élu, c'était mercredi, résultat, il y a deux jours. Donc, c'était pas vraiment, c'était juste une année, les autres années, c'était une photo avec un programme, et cette année, ils ont fait plus simple, c'était juste un slogan, en fait. On avait un slogan, c'était des photos sur Facebook avec le slogan, et en fait, celui qui avait plus de likes était élu, quoi. D'accord, et donc du coup, tu participes à cette grande aventure du camping. Voilà, exactement, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il fait actuellement 50 000 degrés, il fait extrêmement chaud, parce que ce canicule a bien touché l'est de Belfort, et du coup, mais comment est-ce qu'on vit au camping comme ça, quand il fait 50 degrés ? Alors, déjà, on reste à Londres, où il y a pas mal de tunnels, si tu reviens un peu dans le camping, il y a pas mal de tunnels, un peu partout. Parce que là, c'est un four, là, dans toutes les tentes qu'on va derrière. Et ouais, c'est, ben, tu vas là-bas mettre de l'eau, mouiller la tête, tu prends une douche, tu fais, tu sais, c'est rempli une piscine, puis voilà, tu bois beaucoup d'eau, au final, cette année, c'est vraiment une année où, c'est la première fois que je me surprends, boire autant d'eau, quoi. Mais tu te lèves à 7h du mat' avec le soleil. Voilà, on s'est couché là, hier, à 4h, 5h, et on s'est lu à 7h. Et le camping, de toute façon, il se ferme jamais, il est tout le temps ouvert, les gens rentrent, sortent, c'est la teuf tout le temps. Et ils ne durent jamais, aussi, ouais. Il y a combien de personnes au camping, là ? Entre 15 000, à peu près. 15 000, alors, il y a 10% des festivaliers, grosso modo, un peu moins, parce que le festival, il fait 100 000 personnes. Là, tu as 15 000 personnes qui sont là, et qui sont là pendant 3 jours, et les gens, ils vont quand même au festival, ou ils ne restent vraiment qu'ici ? Non, ils vont au festival, après, il y a certaines personnes qui restent le soir, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de place pour le soir, et du coup... Ah, parce que tu peux très bien rester au camping, et être au camping. En fait, même si tu as, il y a une journée, tu peux rester les 3 jours au camping, si tu veux. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un pass 3 jours pour les 3 jours de camping. Toi, ça fait combien de temps que tu fais le camping ? Moi, ça fait 5 ans que je fais le camping, ouais. T'en as pas marre ? Non, ça va, je reviens à chaque fois. C'est quelque chose que je me dis en rentrant chez moi le lundi, pourquoi j'ai fait ça, mais chaque année, j'y retourne au final. Je vais être un peu mazo, ouais. Ouais, parce qu'en plus, j'imagine, quand il pleut, c'est aussi la galère, parce que les Huracains ont connu quelques éditions sous la pluie. Tu les as vécues, toi ? Oui, oui, c'était en 2012, ouais, il y a eu des orages. C'est le soleil ou la pluie, du coup ? La pluie, quand même, hein. Parce que la pluie, une fois que tu es équipé, une fois que tu as mis les bottes, le K-Way, tout, c'est nickel. Mais le chaud, soit, tu peux rien y faire, t'essayes de te rafraîchir comme tu peux, mais tu peux pas combattre ça, quoi. Et du coup, toi, tu viens d'où ? Du coup, moi, je viens d'à côté de Montbéliard, à un bled à côté de Montbéliard, ouais. Pas très, très loin d'ici ? Pas très, très loin, non, j'ai une demi-heure de voiture. Mais tu pourrais très bien rentrer en voiture chez toi avec des potes et tu préfères faire le camping, quoi. Ouais, ouais, parce que c'est plus cool, là, on est tout un groupe de potes qu'on se retrouve tous les ans ici. Et puis c'est plus sympa, puis j'avoue que je serai pas forcément en état de rentrer parfois le soir, ça serait pas, ça serait pas... Ouais, bien sûr, personne ne boit ici, on va pas commencer à dire des bêtises. Et toi, t'as, qu'est-ce que, ça fait combien de temps que tu es aux Eurocaines, du coup, ça fait 5 ans ? Euh, non, ça fait 8 ans. 8 ans, et c'est quoi ton meilleur souvenir aux Eurocaines ? Alors, meilleur souvenir aux Eurocaines, ça devait être, pour moi, du coup, c'était les 25 ans, quand il y avait eu les 4 jours, qu'on a vu un temps parfait, pas trop chaud, du soleil, et puis des concerts fous, quoi. Moi, il y avait eu, je me rappelle, il y avait Archive sur la plage, c'était génial. Il y avait aussi Smashing Puppings, aussi, donc je suis énormément fan et j'étais bien content de voir. Ouais, je crois que je suis venu juste après, moi, quand il y avait une édition avec Blur. Blur, c'était l'année juste après, ouais. Ouais, bah c'est cool. Et donc, du coup, là, des obligations, tu disais, c'est de faire des jeux, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'obligation. Non, c'est vraiment pour le fun, c'est pour vraiment la petite blague du maire du camping, parce qu'en fait, ils sont partis de ça, en fait, c'est qu'une fois que le camping est installé, du coup, avec les 15 000 personnes, ça fait la deuxième plus grande ville du département. Donc, il y a Belfort et après, il y a le camping. Ah ouais, c'est marrant. Et donc, du coup, justement, ils sont partis sur le délire que c'était une mini-ville, et du coup, ils sont dit, bah, c'est une ville, il faut aimer. Donc, derrière, tu as ta police. Voilà, j'ai ma police. Tu donnes des ordres à tout le monde, tu as ton budget. Il y avait les Power Rangers qui se baladaient, j'aurais donné quelques consignes, ouais. La buvette, elle est gratuite ou pas ? Non, la buvette. J'aimerais bien, mais non. C'est peut-être mieux, d'ailleurs. Et au final, tu as un truc à dire par rapport au camping, pour inviter, je ne sais pas, inviter les gens à venir aux Eurokéens, à faire ce camping ? Bah, il faut venir, ouais, c'est vraiment, c'est toujours à la cool ici, il y a des gens super de partout. En face de nous, on a des gens belges super cool. Et ouais, c'est super bonne ambiance, en plus, il fait beau. C'est chaud, mais on ne va pas se plaindre. Pour parfaire son bronzage, c'est nickel. Puis bon, voilà, le petit retour à pied depuis le festival, les 20 minutes de marche jusqu'au camping, c'est quand même plus glamour que de marcher jusqu'au, enfin, jusqu'au camping, c'est plus glamour que d'aller jusqu'au voiture et rentrer chez soi. Et puis, voilà, c'est pas un vrai festival, et s'il y a un peu de confort, c'est pas... Bon, bah, peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine, alors ? Ah bah, oui. Peut-être pas au camping, je vais rien promettre, mais... Je ne me présente pas en tant que mère, j'ai été élu, je laisse ma place. Bon, bah, à une prochaine, alors ? À une prochaine, oui. Ciao, Clément. Bye. Sous-titrage ST' 501